Donc, tout le monde rigolait. Je ne sais pas pourquoi il rigole. En plus, ce n'était pas très drôle, le texte. Je ne comprenais pas pourquoi il rigolait. Et puis, bon, évidemment, j'ai un petit accent du Sud. Vous l'avez entendu, mais... Et ils m'ont dit, tu sais, pour toi, ce qui serait bien, c'est un fait, il faudrait que tu fasses le doublage chasse-pêche. Ah, pour les chaînes d'avis, alors, c'est ça. Voilà. Je dis, chasse-pêche ? Vous êtes de ma gueule ? Non. Pas du tout, parce que là, tu fais rire tout le monde. Au moins, avec chasse-pêche, tu auras un petit côté authentique, et là, tout le monde te prend pas au sérieux. Bon, mais c'est bien que tu le rends. Donc, ça n'a pas duré bien longtemps. On applaudit Jean-Paul, s'il vous plaît. On applaudit, mais on ne chasse pas. Oh, voilà. Et ils ont fait compris qu'il n'y a pas les mecs de chambre, qu'ils ne bougent pas. Ben, exactement, et c'est ceux dont on va parler. Tu as notamment enregistré, pour commencer, il y a eu les Bionic, qui a été classé au top 50, qui a été quand même un tube. C'était déjà AB Disque, AB Productions, mais avant l'ère du club Dorothée. On était alors dans le cadre d'émissions qui a repéré Dorothée. Et il paraît que ce clip est réalisé déjà par Pat Le Guen. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne connaissais pas lui pour l'équipe, donc j'avais rencontré Dorothée une fois ou deux. Et bon, il m'avait proposé de chanter cette chanson-là, bien sûr l'accepté. Et le réalisateur, c'était un jeune monsieur qui était là pour la première fois, d'ailleurs. Il s'appelait Pat Le Guen. Donc Pat Le Guen a eu le désir, je crois, de faire le premier type qui a tourné, c'était avec ma chanson, les Bionics. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait des Bionics ? Oui, mais tu sais que tout à l'heure, je vais la chanter. Enfin, tout ça. Un papa Bionic, une maman Bionic, quatre enfants Bionic, c'est les Bionics. Bionic, Bionic, vous avez dans le cœur, Bionic, Bionic, le courage du vainqueur, Bionic, Bionic, dans un monde idéal, Bionic, Bionic, contre le mal. Merci. Alors, tu vas accompagner Dorothée, notamment, plusieurs années. Vous avez fait pas mal de voyages, de concerts. Est-ce que tu as certaines anecdotes, j'imagine plusieurs, qui te viennent en tête ? Disons que moi, je n'ai pas été embauché chez eux comme chanteur, à la base. Parce qu'ils cherchaient un assistant pour Dorothée, et je trouve que j'étais libre à ce moment-là, que je cherchais le travail aussi, ce n'était pas facile pour moi. Et donc, j'ai accepté avec plaisir, parce que je savais que je rentrais dans une grosse équipe, et que je n'aurais plus de problème pour boucler les fins de mois. Donc, au départ, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, ils savaient que j'avais fait des chansons, ils savaient que j'étais musicien aussi. Donc, ils m'ont fait participer beaucoup à tout l'habillage, entre guillemets, du club Dorothée, l'habillage musical du club Dorothée. Donc, c'est-à-dire les génériques de dessins animés. Je joue de la guitare aussi, donc je faisais des parties de guitare. Et surtout, touriste. Donc, je l'ai fait avec elle, je l'ai fait verser avec elle en tant que touriste. Et ça, j'en suis très fier. Et tu as accompagné aussi Martine Latour, Francie Le Chantereau et touriste Dorothée. Et elles sont apparues elles-mêmes dans les versions live de Nicky Larson, puisqu'il y a eu la chanson de Nicky, mais Nicky Larson, et on croyait de temps en temps au club Dorothée. Tu sais, dans cette équipe de club Dorothée, je veux dire, c'était une équipe où tout le monde faisait, bon, c'était pratiquement toujours les mêmes qui faisaient... Tout le monde faisait un peu de tour. Et on chante. Oui, oui. Donc, moi, j'étais chauffeur de Dorothée, mais en même temps, je chantais Nicky Larson. Donc, c'était très drôle, parce que quelquefois, je l'accompagnais de chez elle jusqu'au plateau. Et puis, on me disait, Jean-Paul, il faut que tu passes au maquillage. Je quittais la voiture, j'enlevais ma casquette du chauffeur, et je passais au maquillage, on chantait Nicky Larson, et ça, c'était super. Effectivement, on va parler de Nicky Larson et d'autres titres aussi que tu as enjetés. Il y a eu l'Académie des Ninjas aussi. Voilà, c'était avant, d'ailleurs. L'Académie des Ninjas, c'était avant Nicky Larson. C'était bien avant Naruto et son Académie des Ninjas. Donc, un des cinq mots aussi sympatoches. Et d'ailleurs, tu vas réenregistrer un peu plus tard, parce qu'à l'époque, le club Dorothée avait plein d'heures à fournir à TF1 de programmes, mais ils avaient énormément de séries, ils n'avaient pas toujours la place, et la cinque, de leur côté, c'était un peu pareil, la cinque de Berlusconi. Donc, de temps en temps, il y avait des transferts de séries d'une chaîne à l'autre. Ah oui, je vois que c'est pareil. Et donc, à un moment donné, ça devient le collège des Ninjas et on va vous faire chanter quelques petits bouts de mots différents pour dire qu'il s'agit d'une nouvelle série, en fait. Donc, c'était Dorothée, alors qu'elle passait sur la cinque. En fait, c'était pour la cinque, et donc, il fallait fournir, comme tu dis, et du coup, ils avaient cette chanson et plutôt que de la faire et enregistrer complètement, ils ont fait la même musique, le même play-ball, et ils m'ont dit, écoute, tu vas chanter juste, tu vas changer le refrain, et l'autre, ça faisait l'académie des Ninjas, c'est devenu le collège des Ninjas. C'est ça. C'était comme ça pour pas mal de choses, d'ailleurs. Tu as enregistré plein d'autres chansons aussi, très sympas. Alors, on a parfois tendance à les oublier, parce qu'on parle souvent de Mickey Larson, alors il y a aussi A Plein Gaz, donc sur la poteau. Je vais la chanter tout à l'heure. Oh, et ça sera la première fois, parce que ça m'a été fait encore. Et il y aura d'autres surprises encore. Et il y a eu aussi Tommy Cage, un dessin animé de robot. Oui, exact. Al Cougar. Tu connais tout, non ? Non, je ne connais pas. On peut l'applaudir très fort ? Oui, Pascal ! Il faut le poil. Donc, Al Cougar, encore un dessin animé de robot. Oui. Il y a eu Metal d'Air ? Il y a eu Metal d'Air aussi. Alors, Metal d'Air, en plus, toi, tu n'avais pas encore fait de séries live, avant Jetman aussi ? Non, le premier générique que j'ai sorti, c'était Nolan. Nolan ? Voilà, c'était le premier. Nolan, l'enfant des cavernes. Vous vous souvenez de Nolan, certains ? Nolan, Nolan, l'enfant des cavernes, à l'aube de l'humanité. Voilà, il suffit de morder. Nolan, donc ça fait une quinzaine de titres. Et tu as fait aussi des covers, aussi, il me semble. Oui, je chantais quelques chansons de Bernard Minet. Demi, Denis, la balise. Oui, des chansons de Bernard Minet, je les chante. Goldorak, j'ai trouvé dans un disque où tu reprends Goldorak, effectivement. Même sur Biomab, et les Tortues Ninjas aussi. Les Tortues Ninjas, effectivement. Et justement, à propos de Bernard Minet, parce que c'était surtout lui qui était en avant que Dorothée, on a eu un peu Ariane, Patrick Simpson-John, selon les titres, à succès. En toute honnêteté, est-ce que c'était pas trop difficile d'être dans l'ombre de Bernard Minet ? Non, question chante. Non, non, mais... On était plutôt copains, c'était pour ça. Moi, j'avais pas été approché pour chanter. Alors, comme c'est lui qui les chantait toutes, il pensait qu'il fallait une autre voix, un petit peu, pour que ça change. Du coup, comme j'étais sur place et que je n'écoutais pas grand-chose, je me dis, bon, Jean-Paul va en chanter quelques-uns. C'est tout, voilà comment ça c'était. Mais bon, je suis pas... On n'est pas ennemi. Et dans ces chansons que tu as enjetées, est-ce que t'en as... On va dire ton top 3. Je sais que Niki Larson, je suppose, ça fait partie de tes préférés, mais si on dirait le top 3 de ta quinzaine de titres que tu as enjetées, dont Gordiane aussi, La Panthère d'Acier... Non, mais je ne sais pas... Joe 2. Joe 2, c'est pas vraiment de préférence. Voilà, c'est une époque pour laquelle je garde beaucoup de tendresse parce que maintenant, moi, quand je parle de cette époque avec vous, avec les gens qui ont maintenant entre 25 et 40 ans, quelquefois, quand j'évoque tout ça, je vois des larmes dans leurs yeux et ils disent, mais monsieur, vous savez pas... Vous savez pas ce que ça représente pour nous. Rien que pour ça, ce titre-là, je les respecte beaucoup. On l'abondit Jean-Paul aussi.